Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Pour parler de la coupe du monde de rugby, ça arrive à grands pas, on la suivra je vous le rappelle en intégralité sur la chaîne YouTube. Ça débute dans à peu près 17 jours, vendredi 8 septembre 2023 sera le début de cette coupe du monde, événement tant attendu, ça sera en France, ça sera France-Nouvelle-Zélande, France-All Blacks, un choc attendu au stade de France à Saint-Denis. On va regarder dans cette vidéo un petit peu les poules de cette coupe du monde et on reviendra un petit peu sur la précédente coupe du monde qui a eu lieu 4 ans en arrière en 2019, c'était au Japon. On va regarder ce qui s'était un petit peu passé et on va regarder, on parlera bien sûr des favoris de cette coupe du monde de rugby. Pour la poule A, on a la France qui sera à domicile. La poule A, c'est comme vous savez au foot, à la coupe du monde de football, l'équipe à domicile est dans la poule A. Pour entrer dans la compétition, on a l'équipe à domicile, donc là en l'occurrence France-Nouvelle-Zélande. Dans cette poule A, on a donc la Nouvelle-Zélande, les All Blacks, c'est une des plus grosses équipes, si ce n'est la plus grosse équipe de rugby au monde. Sauf qu'en ce moment, ils sont dans un petit creux de génération, vous savez, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Les All Blacks, c'est pas sensationnel en ce moment, ça reste quand même des équipes les plus fortes, mais c'est pas les All Blacks non plus les plus forts de l'histoire du rugby. La France, la France, nous c'est un peu le contraire, c'est justement, là on a énormément de bons joueurs, on a un coach incroyable, Fabien Galté, qui fait un boulot incroyable depuis qu'il a repris l'équipe en main. On a été chercher un tournoi Destination, on a fait un très beau tournoi cette année Destination, même si on ne l'a pas gagné, et une plutôt bonne préparation pour cette Coupe du Monde, donc on arrive en confiance et on arrive pour peut-être créer l'exploit. L'Italie, l'Italie c'est pareil, c'est pas foufou au niveau de la génération, alors l'Italie, ils n'ont jamais été très forts au niveau du rugby, mais là ils sont un petit peu en deçà de ce qu'ils peuvent proposer, à tel point que leur place dans le tournoi Destination était même remise en question. Par contre ils ont quand même des petits joueurs très intéressants, Ange Capuzzo et tout ça, il y a du talent qui est en train d'émerger, mais en fait c'est plus hétérogène, c'est-à-dire qu'on a des très bons joueurs, et globalement sur la moyenne italienne c'est moyen, on va être franc. L'Uruguay peut poser des problèmes même aux grosses nations, et la Namibie, plus petite nation du rugby. Donc voilà, c'est 5 premières équipes, alors vous savez qu'il y a 2 équipes qui vont sortir de chaque poule, donc 3 déliminées par poule et 2 qui sortent. Le premier de la poule A affrontera le deuxième de la poule B, le deuxième de la poule A affrontera le premier de la poule B, donc il faut vraiment sortir en tête des poules, c'est toujours mieux pour aller le plus loin possible. Par contre, c'est pas comme au football, on aborde directement les quarts de finale du coup, vu qu'on a que 4 poules dans ces phases de groupe. Donc bon, bien sûr, ce qui devrait sortir de cette poule A, c'est Nouvelle-Zélande-France, normalement. On ne connaît pas encore l'ordre, mais on le saura peut-être dès le premier match, c'est peut-être le match le plus important pour la première place du groupe. Poule B, Afrique du Sud, dernier tenant du titre, Irlande, Écosse, Tonga, Roumanie, ça c'est un groupe beaucoup plus chargé. Afrique du Sud, c'est une très très belle équipe, c'est pareil, ils ont un petit peu connu un petit creux après la dernière Coupe du Monde, mais ils restent une des plus fortes équipes au monde. L'Irlande, c'est peut-être l'équipe la plus forte, c'est peut-être le gros favori, l'équipe à battre avant cette Coupe du Monde. L'Irlande, ils ont gagné le dernier tournoi destination, c'est une équipe qui ne perd jamais. Pour moi, l'Irlande, c'est peut-être l'équipe favorite de cette Coupe du Monde de Rugby. L'Ecosse, ça joue bien aussi. Ils ont peut-être un niveau en deçà de l'Afrique du Sud et de l'Irlande, mais ils ont une telle ferveur, un tel mental qui peuvent poser problème. Et là, dans cette poule B, ce n'est pas évident. Même si c'est l'Afrique du Sud, Irlande qui devrait sortir de cette poule, attention à l'Ecosse, et normalement, Tonga et Roumanie, c'est un cran en dessous. Poule C, Pays de Galles, Australie, Fidji, Géorgie, Portugal. Là, pour sortir de cette poule, normalement, c'est Pays de Galles-Australie. Mais attention, les Galois, eux, vraiment, ils connaissent un creux générationnel terrible. Ils n'ont pas du tout de résultats, leur équipe est vraiment en remise en question. Donc pourquoi pas Australie-Fidji pour sortir de cette poule. Attention aux Galois qui pourraient surprendre dans le mauvais sens. En tout cas, ils n'ont pas du tout un très beau passif. Leur dernier tournoi destination était catastrophique. Poule D, Angleterre, Japon, Argentine, Samoa, Chili. Les Anglais, s'ils ont été en finale de la dernière Coupe du Monde, là, c'est pareil, ils connaissent une période un peu plus sombre. Ils ont changé d'entraîneur, tout ça. Les joueurs ne sont pas très performants. Donc attention à ce que va donner l'Angleterre pour cette Coupe du Monde. Les Japonais, eux, sont capables de faire de gros exploits. C'est une équipe de niveau bon, mais qui peut passer à très bon, avec justement un peu ce côté écossais, avec le mental qui surpasse les joueurs. Argentine, ça joue bien aussi, attention à cette équipe, et Samoa, Chili. Voilà. Et donc, si on regarde un petit peu la dernière Coupe du Monde, ce qui s'était passé, là, c'était la poule A. C'était le Japon qui était sorti devant l'Irlande et l'Ecosse, comme quoi les Japonais, ils peuvent se surpasser. Ils étaient sortis avec 4 matchs, 4 victoires. Irlande, donc Japon-Irlande était sorti, Écosse-Samoa-Russie était éliminée. Ok. Là, c'était la poule B. Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud était sorti, Italie-Namibie-Canada était éliminée. Angleterre-France était sortie avec la France avec une défaite. Non, pas une défaite, non. Il y avait un match qui avait été annulé pour cause de... Il y avait un problème de climat ou je ne sais pas quoi. Ok, ouais, donc voilà. Ok, Argentine avait été éliminée. Pays de Galles-Australie, Fidji-Georgie-Ruguay, c'était Pays de Galles-Australie. Ok. Ensuite, en quart de finale, l'Angleterre avait bien battu l'Australie 40 à 16. Nouvelle-Zélande avait bien battu l'Irlande 46 à 14. Les Gallois avaient éliminé la France pour un point. Le Japon s'était lourdement incliné face à l'Afrique du Sud. Angleterre-Nouvelle-Zélande, les Anglais avaient battu les All Blacks. Pays de Galles-Afrique du Sud, l'Afrique du Sud avait sorti les Gallois. Et en finale, l'Afrique du Sud avait largement battu l'Angleterre. Et la petite finale, c'était les All Blacks qui avaient fini 3ème. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est en jaune ici. Je crois que les 3 premiers, sans dire de bêtises, sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde déjà d'office. C'est pour ça qu'on a cette fameuse couleur jaune. Donc, ouais, si je ne dis pas de bêtises, ouais, il envoie éliminé de la compétition. Mais qualifié directement pour la prochaine Coupe du Monde, c'est ça. Donc, voilà. Voilà, voilà tout ce qu'on pouvait dire. La team, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche. Et on suivra bien sûr cette Coupe du Monde en intégralité sur la chaîne YouTube. Chacun des matchs sera à suivre sur la chaîne. Ciao l'équipe !